Comment ? Hein ? Oh ! Je faisais quelques exercices physiques, c'est important de s'entretenir en temps de confinement. Mais il n'y a pas que le physique en temps de confinement, il y a aussi l'esprit. Et de la même manière que les exercices physiques permettent d'être heureux et en forme toute la journée, de la même manière, ce qu'Ignace nous propose dans une retraite, ou pourquoi pas en confinement, les exercices spirituels permettent d'être dans un bon esprit, d'être heureux, en lien avec le Seigneur, pour toute la journée. À la fois, c'est un rendez-vous précis, un exercice, et en même temps, ça a une répercussion pour trouver Dieu en toute chose, durant toute la journée. Alors, vous allez me dire qu'en temps de confinement, on ne sait pas quoi faire, quel exercice choisir. Et en fait, vous réalisez qu'il y en a plein. Il y a d'abord les propositions du diocèse, sur le site du diocèse. Il y a aussi vos curés de paroisse qui, bien souvent, vous proposent ou des messes ou des chapelets ou différentes propositions. Il y a aussi tout ce qui va venir par Facebook, par WhatsApp et par vos réseaux amicaux. Il y a aussi, bien évidemment, vos mouvements spirituels. Et finalement, il y a pléthore de choix. Et là, Ignace nous rappelle dans la deuxième annotation que ce n'est pas d'en savoir beaucoup qui rassasit et satisfait l'âme, mais de sentir et de goûter les choses intérieurement. Ignace nous invite à prendre conscience de l'exercice qui porte le plus de fruits, qui nous permet d'être heureux le plus longtemps. Et ce n'est pas d'en faire beaucoup, de tous les choisir, mais d'en choisir quelques-uns et le bon, et pour le coup, de réaliser que le suivant, cela fait du bien longtemps. Bon confinement, bons exercices spirituels.